et qui a enlevé Rex. Vous ne pouviez pas aller faire vos analyses à l'hôpital comme une personne normale ? J'ai besoin des résultats au plus vite. Et puis, je crois que je ne l'aurais pas laissé un très bon souvenir. Vous les aurez dans 24 heures. D'accord. Je n'ai jamais beaucoup aimé les prises de sang. Tu vois que ça a eu le plat ? Oui. Attention au chien ! Tu l'auras ! Tu l'auras ! Oui ! T'es ton portefeuille. Je me suis débrouillé tout seul. T'as autre chose ? Il m'en a eu. On est là. 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 Valerio, c'est ça ? Nous savons comment tu t'appelles et où tu vis. Un bon conseil, oublie nos visages. Compris. Appelle Rex, on est là. Viens, Rex ! Excusez-moi, commissaire. Le docteur Deluca veut vous voir. Le cadavre d'un homme a été repêché dans le Tibre. L'autopsie va commencer. On repêche vraiment n'importe quoi dans ce fleuve de nos jours. Bizzari, est-ce que tu sais nager ? Oui, pourquoi ? Alors, méfie-toi. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça ? Bizzari, un peu de jugeot, bon sang. Rivera aussi a été repêché dans le fleuve. Hé, hé ? Laisse tomber. Écoute bien, Bizzari. Demain, c'est la dernière ligne droite contre Vernazza, le grand meeting. Alors, je t'en prie, donne-moi un coup de main et mobilise les gens. Oui, super. Et tu veux bien m'aider à décortiquer tout ça, sinon j'y suis encore de main. Édouard Doviola, 42 ans, célèbre physiologiste. Il avait encore tous ses papiers et de l'argent sur lui. Il a une curieuse échymosse sur la cheville, comme s'il avait été attaché ou enchaîné à quelque chose. Je n'ai pas encore pratiqué l'autopsie, mais la cause de la mort semble être la noyade. Pourquoi j'ai l'impression que tout ça me concerne ? Pour deux bonnes raisons. Déjà parce qu'on l'a trouvée à quelques mètres à peine de l'endroit où on vous a trouvée l'autre soir. Et ensuite parce que la procédure est exactement la même à l'intérieur d'un sac et probablement s'est datée pour faciliter les opérations. Il y a sûrement une Madame Viola. Tu me détestes, hein ? Et pas moi aussi. T'as fichu tous mes projets en l'air il y a trois ans, tu te souviens ? Michael ! Il a survécu, regarde ! Ils ont fait un article où ils expliquent comment ils sont étirés. C'est pas grave, Lucio. Ça n'en sera que plus amusant. Imagine quand Rivera apprendra ce que son gentil chien est en train de... On l'aura à nos trousses, il remuera assis les terres, Michael, et tu le sais ! Je sais que David Rivera le considère comme un véritable fils. Il ne tentera rien à considérer, parce qu'il sait parfaitement qu'on pourrait le tuer si la police débarquait ici. Crois-moi, Lucio. Jamais il ne risquerait la vie de son chien à l'orée. Mais Sparex... Mes condoléances, madame. Nous mettons tout en oeuvre pour retrouver le tuer. Je n'arrive pas à imaginer qu'on ait pu lui faire une telle chose. Mon mari était un homme bon. Il a passé sa vie à essayer de faire du bien autour de lui. Je compatis. Vous n'avez rien à marquer d'étrange ces derniers temps dans son comportement ? D'étrange, je n'en sais rien. Il était parti depuis cinq jours pour participer à un congrès en Suisse. Comme ça avait déjà été le cas plusieurs fois. Il était prévu qu'il rentre à la maison ce soir. Est-ce qu'il avait des ennemis ? Eduardo, des ennemis. C'était un scientifique, un chercheur. Il aimait profondément son travail. Vous avez beaucoup voyagé ? Oui. Là, nous étions en Colombie. Nous avons vécu là-bas deux ans. Deux ans ? Oui. Mon mari avait été chargé de faire des recherches pour trouver un antidote contre le venin d'un serpent qui décimait la population locale. Et depuis quand elle vous rentrée ? Ça fait un an. Eh bien, madame, je crois que nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Nous vous recontacterons au besoin. Au revoir. Au revoir, commissaire. Au cas où quelque chose vous reviendraille. Il est nouveau, docteur ? Bonjour, commissaire. Oui, c'est un miracle que vous soyez en vie. Voilà les résultats de votre prélèvement sanguin. Nous y avons trouvé les traces d'un venin très rare en Europe. Il provient d'une race de grenouilles qui s'appelle cocoy de Colombie ou philobatérile. Venez voir. J'ai commencé à le documenter sur le sujet. Les philobates terribilis comptent parmi les espèces les plus venimeuses au monde. Un seul gramme de leur venin peut tuer un être humain en moins de trois minutes. Des grenouilles ? C'est quoi cette histoire ? Leur venin est d'une puissance hors du commun. Voilà ce qu'il fait. Il empêche les neurones de transmettre toute impulsion. Ce qui a pour effet de laisser tous les muscles contractés, le cœur y compris, entraînant donc un arrêt cardiaque et ses la mort assurée. Alors comment ça se fait que je sois devant vous aujourd'hui et non étendu sur votre table d'autopsie ? Parce que ce venin a été altéré par l'ajout de substances chimiques qui l'ont rendu seulement narcotique au lieu de l'étal. Et où on peut trouver ce venin ? En pharmacie ? Non, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sur notre territoire. Les cocoyes vivent en Colombie et nulle part ailleurs. En Colombie ? Oui. Pourquoi ? Votre mari aurait-il pu créer un venin ? Comme vous le savez, mon mari cherchait à trouver des antidotes. Il connaissait donc la composition des venins. Mais je ne vois pas pourquoi il en aurait fait un. Peut-être pour de l'argent. Oui, peut-être qu'il s'est laissé tenter dans un moment de faiblesse, qui sait ? Édouard Doe était une personne altruiste. Il a sauvé de très nombreuses vies. Je ne vous laisserai pas salir sa mémoire. Non, non, excusez-nous. L'inspecteur voulait dire que nous pensons qu'il a dû créer un venin sous la contrainte. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est à votre mari que je le dois. Altérer ce venin était très courageux. Et je lui en serai toujours reconnaissant. Je souhaiterais aller fouiller son laboratoire. Puis-je avoir son adresse ? Bien sûr. Vas-y, Rex, attaque ! Toi, couche-toi ! Attention, ça, c'est un retardé ! Touchez-vous ! Deux-moi ma tête ! Donne-moi ça ! Toi, arrache-toi ! À terre, vous amis ! À terre ! Dépêchez-vous ! Moi aussi, je ne peux pas te mettre au fond avec les autres. Dis-moi où est l'argent. Rempliez-moi ça. Arrête-toi, allez ! Blâche-toi ! Pas de blague, hein ! Tant pour sac ! Donne-moi le temps sac ! Allez, dégage ! T'es sourd, quoi ? Achete-toi ! Et touche-toi ! T'es aussi à terre, comme tout le monde ! Bien, on y va, Rex. Merci à tous, ce fut un plaisir. Je viens de terminer une première sélection. J'ai commencé par retirer de la liste des suspects ceux qui sont morts et ceux qui sont en prison. Mais comme vous pouvez le voir, il en reste encore plein. Je vois ça. Je pense qu'on peut limiter nos recherches à ceux que j'ai arrêtés depuis que je suis avec Rex. Avec Rex ? Ils l'ont pris vivant, donc ils s'intéressaient à lui. Ils l'avaient déjà vu. Je m'en occupe. Merci. Donnez. Commissaire, j'arrive du bureau des opérations. J'ai des nouvelles de Rex, mais ça m'étonnerait qu'il vous plaise. Il est vivant. Quatre hold-up ont été commis depuis ce matin. Tous impliqués à un berger allemand de grande taille. Les descriptions correspondent parfaitement à Rex en plus lors du dernier braquage. Tous les témoins ont entendu les braqueurs l'appeler Rex. Il semblerait qu'il est même mordu un client. On doit m'envoyer les enregistrements des caméras de surveillance. Très cruelles. Portaient des cagoules. Leur chiette est vraiment féroce. Et puis, il a même mordu un client. Effrayant. Vraiment effrayant, je vous jure. Ils l'ont appelé Rex et il avait les yeux injectés de sang tout rouge. J'avais très peur pour mon garçon. Qu'est-ce que vous dites ? Vous n'êtes pas sérieux ? Je suis très sérieux, David. La situation est bien trop grave et j'ai peur de ne plus pouvoir la gérer. Vous êtes en train de me dire que vous voulez abattre Rex ? Je suis en train de te dire que j'ai reçu des ormes. Au prochain braquage, nous serons obligés de tirer sur Rex. S'il continue à semer la panique, il ne sera plus du tout de mon ressort de lui éviter le pire. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. J'ai déterminé que le biologiste est mort noyé. On vous a administré à tous les deux le même venin avant de vous jeter à l'eau. Vous avez survécu, il n'a pas eu cette chance. Je commence enfin à y voir plus clair. Le biologiste est pris en otage. On le force à fabriquer un poison pour me faire disparaître, mais ils en utilisent une dose contre lui pour ne pas laisser de témoin. Reste plus qu'à comprendre ce qui est arrivé à Rex. Non, ce n'est pas... ce ne sera pas utile. Je sais déjà pourquoi Rex se comporte de cette façon. Expliquez-moi. Sur les mains de la victime, j'ai trouvé des traces de phéromones. On les utilise lors des combats de chiens pour stimuler au maximum leur agressivité. On a aussi dû lui faire faire un sérum pour Rex. Pente d'enfoirés. Ils l'ont drogué pour commettre des crimes ? Oui, et ils se servent très probablement d'un sifflet à ultrason pour le faire obéir sur commande, c'est ce qu'ils font en général. Sûrement, oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir qui sont si sordures, qui jouent aux apprentis sorciers. David, attendez. J'ai encore quelque chose à vous dire. Les chiens qui se voient administrer ce genre de drogue ne sont plus jamais les mêmes. Que voulez-vous dire ? Que le Rex que vous avez connu n'existe plus. Quelle-vous dire ? Quelle-vous dire ? Merci. Sous-titrage FR ?